Pour Sylvie Tellier, les vacances riment avec l'âge, soleil et surtout famille. En ce dimanche 18 juillet, la présidente du comité Miss France à paix, c'est l'amour à la plage. Sylvie Tellier, après une année riche en responsabilités. Décuplée avec la crise sanitaire, Sock 3 des vacances bien méritées pour la chef des Miss. Vacances riment avant tout avec famille et retour aux sources. Depuis le début du mois de juillet, la jolie blonde a posé ses valises en Vendée, du côté des sables d'Olonne pour rejoindre ses parents. Depuis son arrivée dans l'Ouest, l'ex-Miss ne déroge pas à ses habitudes, elle continue de partager son quotidien avec ses fans, pour leur plus grand bonheur. Le 6 juillet dernier, on pouvait ainsi la découvrir en marinière et bas de maillot de bain. Épuisait tes sots à la main, casquette vissée sur la tête, en train de prendre la pause grand sourire aux lèvres. La Vendée ça vous gagne. Ok la plus sexy mais j'ai 5 ans dans ma tête. Écrivait-elle en légende, naturelle et sans retouche, Sylvie Tellier s'en donne à cœur joie et lâche prise. Quitte à être victime de body-shaming, mais la belle a dû répondant et n'en déplaise aux athées. Elle compte bien faire comme elle l'entend. Preuve en est ce dimanche 18 juillet, la maman d'Oscar, Margot et Roméo, a posté des clichés où elle apparaît sans phare et tout sourire en train de s'amuser sur la plage avec ses sœurs et sa maman. Chez les Telliers Plage rime aussi avec rigolade et acrobatie. On aperçoit en effet la présidente des Miss juchée sur le dos de ses sœurs pour former une pyramide humaine. Dans la fratrie, j'ai la place du milieu. À votre avis, avantage ou pas ? Mes sœurs en sont convaincues. Les gens tels avec humour. À en juger par ce cliché, la complicité de la sororité est évidente. Comme en témoignent d'ailleurs les autres photos de la série, où on aperçoit les sœurs dans différentes poses, tout aussi drôles. Sur le dernier cliché, la quatrième femme de la famille, la maman de Sylvie Tellier, s'est invitée à leur jeu. S'improvisant Naya d'un jour, elle a pris la pose dans les bras de ses filles. Un joli portrait de famille de ces quatre femmes pleines d'amour. Les sourires lumineux. Les cheveux blonds comme les blés. Le regard bleu métallique. Pas de doute le plantellier en impose, même au naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada